Bon matin à tous! Comment ça va ce matin? Ça va bien? Combien étaient là hier lors du concert? Plusieurs! C'était vraiment un super concert, vous êtes d'accord? Donc si vous n'étiez pas là, vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez manqué, mais vous devez être là la prochaine fois. C'était vraiment un concert extraordinaire. Et vous savez, on est vraiment dans la frénésie des fêtes depuis hier, je pourrais dire, et pour le reste de la semaine, c'est la frénésie des fêtes. Et en plus du concert hier, la semaine prochaine, je tiens à dire ceci, c'est notre dernier dimanche ensemble avant 2017, parce que dimanche prochain, c'est le 25. Donc on a décidé de déplacer notre réunion pour le 24 au soir à 19h, pour prendre une heure ensemble, vraiment dans la présence de Dieu, chanter des chants de Noël. Donc c'est enclenché! La saison des fêtes est vraiment là. Et j'ai une question pour vous ce matin. « Que voulez-vous pour Noël? » C'est une question qu'on se fait tous poser, et je me suis fait plaisir cette semaine sur les réseaux sociaux, j'ai posé la question « Que veux-tu pour Noël? » Et plusieurs réponses vraiment différentes ont sorti, et certaines d'entre elles, c'était « Moi, je veux une job. » Un autre, « Je veux une petite voiture. » Un autre disait « Ah, moi, c'est un iPhone 6. » Un répit. Juste un répit. Prendre des vacances. Donc, les fêtes, c'est plusieurs choses. Et qu'est-ce que tu veux pour Noël? On peut vraiment adresser une liste de ça. Et il y a une raison pourquoi on pose cette question. Parce qu'on n'aime pas avoir de cadeau surprise. Parce qu'on peut être déçu. Puis, avoir un cadeau surprise, c'est ce que j'ai eu cette semaine, mardi, lorsque Pasteur Gaétan, parce que ce matin, il est à Terrebonne, il est en train de prêcher au site de Terrebonne, et il me dit « À quoi ressemble ta semaine? » Puis, « Bien, on revient de voyage, je vais me remettre dans mes dossiers et tout ça. » Il dit « OK, est-ce que tu as du temps pour préparer un message? » OK, c'est un super beau cadeau, mais toute une surprise aussi en même temps. Parce qu'habituellement, on sait quelques semaines d'avance, ou peut-être même des fois un mois ou deux d'avance, donc on a le temps de se préparer vraiment beaucoup. Donc, c'était un peu une surprise-choc. Et des fois, les cadeaux qu'on fait, il y a des surprises-chocs. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas déçu ce matin. Mais parfois, ça peut être une déception. Et ce matin, bon, moi j'étais ici très tôt, et mes enfants viennent tout juste d'arriver entre les deux réunions, et ils m'ont dit « Papa, on a vu qu'il y avait un cadeau sous le sapin. » Mais il n'y a pas de nom dessus. Est-ce que c'est toi qui as emballé le cadeau? « Super, peut-être. » Mais c'est à qui? Je ne vous dis pas c'est à qui. Et là, je suscite vraiment un intérêt pour le cadeau. Parce que mon autre fille a dit « Ouais, mais c'est pour qui? » Puis là, je la sentais quasiment près des larmes, parce qu'elle pensait que c'était pour elle, puis peut-être que ce ne sera pas pour elle. Donc, des cadeaux surprises, ça peut être le fun, mais des fois, c'est stressant aussi. « Mais je ne te le dirai pas plus, OK? » « Tu seras à Noël. » « Que veux-tu pour Noël? » C'est la question que j'ai posée à ma femme, et je n'aurais pas dû. » J'aurais vraiment pas dû lui poser, mais non, elle est très sage et très, très sobre dans ses demandes. Donc, elle m'a dit qu'elle ne voulait rien, ça fait que c'est génial. Mais si on pose cette question aux enfants, on va avoir toute une liste. Hein? Et ceux qui ont des enfants, vous savez de quoi je parle. Et sur la liste, c'est drôle, parce qu'ils se retrouvent toujours des cadeaux qu'ils ont déjà. Par exemple, une de mes filles a écrit « Je veux des toutous gros yeux. » OK, mais c'est parce que tu en as comme trois, quatre à la maison, tu n'en as pas besoin d'un cinquième. C'est écrit « Lego », c'est parce qu'on a des Legos à la maison. Et plein d'autres éléments comme ça, il y a toute une liste et plein de choses qu'ils ont déjà, mais c'est plus fort que nous. Qu'est-ce qu'on veut pour Noël? On veut tous des cadeaux. Amen? J'espère que vous voulez des cadeaux. Et cette question amène vraiment à la course au magasinage. Et je trouve que le temps des fêtes, c'est juste fou, parce que, OK, que veux-tu pour Noël? C'est une chose, mais on sait que nous allons être invités. Pour la majorité d'entre nous, nous allons peut-être aller dans un endroit où vous allez être 10, 12, 15 personnes. Et là, vous savez qu'il y a des membres de votre famille, qu'eux, à chaque fois que vous vous retrouvez avec eux, ils font des cadeaux à tout le monde. Donc là, vous vous mettez la pression d'acheter un cadeau pour tout le monde. Et là, vous êtes 10, 12, et là, vous regardez ça, vous regardez votre budget, puis OK, on n'aura peut-être pas tout l'argent pour acheter des cadeaux pour tous. Et là, vous vous essoufflez avec ça. Mais vous n'êtes pas obligés de faire ça en passant. Vous n'êtes pas obligés d'acheter un cadeau pour tout le monde. Et je sais, il y en a peut-être que vous vous dites, c'est fini ce temps-là pour nous. On a décidé d'échanger ça pour un échange de cadeaux. Nous, on a fait ça longtemps en échange de cadeaux, et honnêtement, je ne suis plus capable. Si vous m'invitez chez vous, ne me demandez-moi pas, s'il vous plaît, de faire un échange de cadeaux, je vais vous dire non. OK, je n'aime pas faire des échanges de cadeaux pour plusieurs raisons, mais une d'entre elles, souvent, on est un mois à l'avance, OK, on est 10 personnes dans le pot, et on va piger un nom au hasard. Et là, je vais piger mon beau-père. Et mon beau-père, je sais que le genre de magasin comme Renault Depot, Canadian Tire, c'est ses magasins à lui. Donc, on se fixe un prix maximum de 25 $. OK, donc je décide de lui acheter un certificat cadeau de 25 $ chez Canadian Tire. Et là, à ma grande surprise, il pige mon nom. Et en pigeant mon nom, qu'est-ce qu'il a acheté? Un certificat cadeau de 25 $ chez Canadian Tire. Alors, à quoi sert un échange de cadeaux? Absolument à rien. J'aurais gardé mon 25 $, j'aurais acheté autre chose avec. Ça, c'est une autre affaire. Mais les échanges de cadeaux, c'est juste, dans le fond, pour le plaisir de déballer un cadeau. Mais j'aimerais vous offrir quelque chose de spécial ce matin. Moi, ce que je désire, je veux vous l'offrir. C'est simplement un joyeux Noël. C'est cheap, hein? Un joyeux Noël. Tout le monde dit ça, un joyeux Noël. Vous allez voir, je vous souhaite un joyeux Noël. Et tournez avec moi dans Matthieu 1. On va lire quelques versets ensemble. Et pendant que vous tournez, quand on parle de joyeux Noël, on pense aux salutations, joyeux Noël, joyeux Noël. Là, c'est le temps des fêtes. Et puis, hey, joyeux Noël, on va au magasin. La personne ne nous connaît pas. Mais joyeux Noël, monsieur, joyeux Noël, madame. On est entre amis dans des parties de bureaux. Hey, joyeux Noël. Mais ça veut dire quoi, ton joyeux Noël? C'est comme, hey, salut, ça va? Automatiquement, c'est comme une salutation courante qui est là. Mais on ne réalise pas l'impact que ce joyeux Noël a dans nos vies. Et j'ai demandé, encore une fois sur les réseaux sociaux, c'est quoi Noël pour vous? Et certains m'ont dit, nous, c'est les jeux de société. Parce que dans le temps des fêtes, on est en famille. On peut vraiment profiter et avoir du temps pour faire des jeux de société. D'autres, c'est voir des gens que ça fait longtemps. Parce que c'est un bon moment pour ça. Pour la plupart, on est en congé pendant plusieurs jours, voire peut-être deux semaines. D'autres, c'est Noël. Noël pour moi, c'est le repos, c'est les vacances. J'ai pu avoir mon boss à chaque jour. Je vais avoir du bon temps. Peut-être certains, c'est des parties à un après l'autre. Puis à tous les soirs, il faut en profiter au maximum. Parce que là, on a dix jours en ligne. Peut-être que c'est des chats de Noël, comme ce matin, comme hier. C'est donc beau la période des fêtes et des beaux chats de Noël. Ça dure juste un mois, on va en profiter. Et d'autres, c'est peut-être la Floride, hein, qui vous attend. Soyez bénis, c'est ça. C'est peut-être ça, Noël, pour vous. Et d'autres, c'est peut-être les repas familiaux. Hé, ça, c'est vraiment le fun, les repas familiaux. Mais je ne suis pas si convaincu que ça, que c'est toujours le fun. Parce que si vous êtes une jeune famille, vous recevez vos parents, par exemple. Et là, tout de suite, dès le matin, à 8h30, 9h, on est en mode nettoyage. Il faut que ça soit propre. Et là, on se met à passer l'aspirateur, on passe la mop, on va regarder, on va épousseter partout. Il ne faut pas qu'il y ait une seule poussière qui est sur un bureau. Et là, on dit aux enfants, rangez votre chambre, s'il vous plaît. Il faut que ça soit propre. Et tu sais comment que c'est chez papi et mamie. C'est super propre, c'est nickel. Donc, il faut que ça soit propre. Et là, une fois qu'ils ont tout terminé ça, OK, super, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Ah, bien là, on voulait jouer, fait qu'on a sorti des jeux. Non, ça n'a pas de jeu, parce que ça va être à l'envers. Ça va être sale dans la maison. Il faut que tu restes assis bien tranquille avec un livre jusqu'à 7h ce soir. Parce que sinon, c'est fini. Et là, on se met beaucoup de pression. On fait tout un nettoyage. Et là, l'après-midi, les enfants ne savent pas quoi faire. Et là, madame est dans la popote. Et elle fait ses patates, puis sa dinde et tout ce qui va avec, les repas des fêtes. Elle passe tout l'après-midi là-dedans. Et monsieur, pendant ce temps-là, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il n'est pas dans la cuisine. Il laisse madame faire tout ce qu'elle a à faire dans la cuisine. Et là, on arrive le moment qu'il faut faire le dessert aussi. Et là, on prépare le sucre à la crème. Comme le sucre à la crème, les tartes au sucre, c'est important à Noël. Il faut avoir ces deux choses-là. Et là, il y a la bûche de Noël et il y a plein d'autres desserts qu'on fait. Et là, tout à coup, les gens arrivent à 5h. Et là, on est stressé parce qu'on dit « Ah non, je n'ai pas fini. » Puis il me reste encore une tarte à faire. Et là, on accueille les gens et on est essoufflé. Et là, on leur sert le repas vers 6h, 7h, 8h le soir. On sert le repas, on en a tellement fait. On est supposé d'être seulement 10, mais on en a fait pour 20 personnes. Et là, on en a tellement qu'on n'a pas tout mangé et on est déjà plein. Et là, le sucre à la crème reste sur la table parce que personne d'autre en veut. Personne n'en veut parce qu'ils sont pleins. « Ah, on va prendre plus tard, mais finalement, personne n'en prend. » Et là, on est déçus parce que les gens, « Quoi? Vous n'avez pas aimé ma nourriture? Quoi? Vous n'aimez pas ça le sucre à la crème? » Et là, on se fait des déceptions pour rien. Vous êtes là? OK, c'est une caricature, mais vrai. Et souvent, à Noël, on s'épuise. Juste à vous le dire, j'ai été épuisé. Mais on s'épuise. Est-ce que c'est ça, un joyeux Noël? Non, ce n'est pas ça, un joyeux Noël. Lisons ensemble Matthieu 1, versets 18 à 21. Un texte que vous connaissez. « Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit, « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est pour ça que c'est un joyeux Noël, parce qu'il est venu pour nous sauver de nos péchés. Donc, un joyeux Noël, c'est d'abord et avant tout la bonne nouvelle de Jésus. Aussi simple que ça. C'est la bonne nouvelle de Jésus. Noël, c'est une personne. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas associé à une religion, Noël. C'est une personne. C'est Jésus. Il est l'incarnation même de Dieu. Les versets suivants vont dire qu'on va l'appeler Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous, au milieu de nous. On pouvait avoir une représentation visible de qui était Dieu. Et ça marquait le début de la rédemption pour l'humanité. Il sauvera son peuple de leurs péchés. Ce n'est pas n'importe quelle citation. C'est vraiment un moment historique. Noël est un moment historique. Jésus est venu. Et c'est comme si on parlait des taux jumelles qu'il y a eu lors du 11 septembre 2001. On se rappelle tous de cette date. Pourquoi? Parce que c'est un moment historique. On se souvient tous de ce qu'on faisait cette journée-là. À ce moment précis-là, on sait exactement ce qu'on faisait. Donc, c'est un moment historique. Et de la même manière, Jésus est venu. C'est un moment historique. Ça change l'humanité au complet. Donc, c'est une bonne nouvelle. Noël, pour ceux qui ont mis leur foi en lui, nous sommes délivrés de les conséquences de notre péché, la condamnation de notre péché qui nous amenait vers la mort. Jésus nous a enlevé ça. Maintenant, il est venu. C'est lui qui vient ôter le péché de nous. C'est le début d'une nouvelle vie. C'est ça un joyeux Noël. C'est d'abord et avant tout la bonne nouvelle de Jésus. Et pour Noël, vous pouvez avoir plusieurs désirs dans vos cœurs. Vous avez plusieurs prières qui peuvent être secrètes dans vos cœurs, juste vous et Dieu qui le savez. Et peut-être qu'il y a des gens ici, vous allez voir votre famille et vous êtes les seuls chrétiens. Et peut-être que votre prière, c'est que le Seigneur fait quelque chose pour eux pendant la période des fêtes. Je veux qu'ils soient touchés. Et plusieurs, vous avez invité des gens hier au concert. C'était votre prière aussi. Peut-être qu'il y a un péché qui est dans votre vie depuis longtemps et vous désirez qu'il puisse partir, ce péché-là. Mais réalisez que Jésus est la solution, est celui qui peut vous enlever ce péché. Vous voulez un répit dans vos épreuves, vous voulez une guérison dans votre corps ou dans votre famille ou peu importe dans les relations que vous avez autour de vous, vous avez besoin d'une guérison profonde. Le seul Jésus, la bonne nouvelle de Jésus qui peut le faire. Et en Noël 2016, ce que je veux vous inviter à faire pour avoir un joyeux Noël, c'est de vous appuyer sur Jésus. Rien d'autre. On peut vouloir plein de choses, mais l'essentiel, c'est de s'appuyer sur Jésus. Et lorsque j'avais 18 ans, il y a eu un moment où toute mon enfance, j'ai grandi dans la foi. Mes parents m'ont enseigné la bonne nouvelle de Jésus. Et à 18 ans, j'ai décidé de faire mon parcours. Il y a eu un temps, pendant quelques mois, je commençais à avoir de moins bonnes fréquentations et je commençais à sortir dans les boires de nuit, tout ça. Et il y a eu un moment où, rendu à Noël 1996, j'ai dit « OK, c'est fini. Tant qu'à jouer à l'hypocrite, aller à l'église et faire une autre vie à côté, j'ai dit « J'arrête ça, moi, je vais aller vivre ma vie à fond. » Et tout au long de l'année qui a suivi, ça a fait mal à mes parents. Évidemment, il était blessé dans tout ça. Et il y a eu un désir, un cri dans son cœur pour le Noël 97. Elle avait avisé toute la famille, elle a dit « Moi, je ne veux pas de cadeau à Noël. La seule chose que je veux, c'est que mon fils revienne et qu'il puisse recevoir la bonne nouvelle de Jésus dans sa vie et qu'il puisse changer sa vie. » Donc, je n'ai pas besoin de vous dire la suite, je suis là ce matin. Mais c'est peut-être une prière dans votre cœur, c'est une prière audacieuse. Mais Dieu a répondu à cette prière. Parce que ce sont des héros, de là, des cadeaux. Puis oui, on peut avoir plein de cadeaux qui, peut-être, on ne se servira pas. Mais l'essentiel, la bonne nouvelle de Jésus. Donc, peu importe ce que tu vis, appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur Jésus ce matin. On continue la lecture. Matthieu 2. Je vais lire tout le texte et je vais commenter après. « Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouvernants de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » C'est le prophète Michée qui dit ça. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivé au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner. « Devant lui, ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de l'ami. » Donc un joyeux Noël, c'est aussi un moment de joie et d'adoration. Non. Les mages étaient voués à l'astronomie. Ils étudiaient les étoiles. On pourrait, aujourd'hui, ce qui est très populaire, c'est les horoscopes. On regarde ce que l'horoscope dit sur moi, puis voir si c'est vraiment exact. Ici, on va vivre notre journée comme ça. C'est un peu, les mages sont un peu le jojo savoir d'aujourd'hui. Et ils regardaient les signes. Et ce qui est intéressant, c'est que, malgré qu'ils sont des experts en la matière, ils vont reconnaître le signe de Noël. Ils vont reconnaître l'étoile qui annonce la venue du roi, la venue du Messie. Ils ont reconnu par une étoile le signe de Noël. Et j'aimerais dire que le signe de Noël, ce n'est pas les lutins. Ce n'est pas les lutins, ce n'est pas le Père Noël. J'essayais de trouver quelque chose sur Noël, sur Internet. Il n'y avait rien, c'était des lutins, c'était le Père Noël. Ce n'est pas le signe de Noël, c'est Jésus. Ce qui me touche dans ce texte-là, c'est le verset 2, où ils vont dire, « Où est le roi des Juifs? » Pour nous, comme ça, on dirait que ce n'est pas grand-chose. Mais où est le roi des Juifs? Il est en train de dire que lui, il a un autre roi, mais maintenant, il cherche le roi des Juifs. C'est comme si je disais, « Où est ton ami? » Vous êtes d'accord que ce n'est pas mon ami, c'est son ami. C'est ton ami. Et je veux connaître ton ami. Où est ton ami? Donc, lorsqu'ils disent, « Où est le roi des Juifs? » Ils reconnaissent en ce roi un roi beaucoup plus supérieur de ce qu'il a connu jusqu'à maintenant. Et ils savent qu'il y a quelque chose de très particulier. Et Noël, c'est un moment de révélation. On l'associe souvent aux croyants. Mais c'est un moment de révélation. Parce que les mages étaient considérés comme des païens. Donc, sans Dieu, et tout à coup, ils ont une révélation. C'est celui qui doit venir. C'est celui qui va naître. C'est lui qui va vous sauver maintenant. Une révélation. Alors que vous allez être dans vos familles, priez que Dieu se révèle aux gens autour de vous. Se révèle dans votre famille. Ça fait peut-être huit ans, dix ans que vous êtes là. Vous les voyez à chaque année. Vous trouvez ça dur parce que vous êtes les seuls croyants. Mais croyez que Noël est un moment de révélation pour les familles. On continue. Pour eux, c'est un moment de joie. Et au verset 10, ça dit qu'ils éprouvèrent une très grande joie. Est-ce qu'en tant que croyants, on éprouve une joie à Noël? Je sais qu'il y a des situations, parfois, que ça ne rend pas la joie. Ça nous attriste. Il peut y avoir toutes sortes de situations difficiles. Mais fondamentalement, la saison de Noël, il faut réaliser que c'est une période de joie. Non pas de ce que nous avons, mais plutôt de ce que Jésus nous a donné. Il nous a donné sa vie plusieurs années plus tard. Il va nous donner sa vie. Mais là, il est né pour nous démontrer, voici, c'est lui qui va vous sauver. Et notre joie doit être dans ce fait-là, que c'est la bonne nouvelle de Jésus. Et ce que j'aime des mages, c'est, oui, ils sont joyeux, mais le verset 2 disait qu'on est venu pour se prosterner devant lui, mais maintenant, au verset 11, ils vont littéralement se prosterner pour l'adorer. Ils sont passés de l'intention à l'adoration. Et je me souviens plusieurs fois dans ma vie, je me disais, bon, le temps des fêtes, j'ai deux semaines de congé, je vais me rapprocher de Dieu, je vais prendre des temps plus prolongés dans sa présence, puis je veux chercher sa face parce qu'il est la raison de Noël. Et là, je me boostais moi-même, je me pompais, et je me disais, je veux vraiment passer plus de temps avec Jésus. Et je réalisais que finalement, j'étais rempli de plein de bonnes intentions. On sait c'est quoi Noël, on est toujours à gauche, à droite, et on a de bonnes intentions, mais j'aimerais qu'en 2016, qu'on ait un joyeux Noël ensemble, puis dire, OK, ce ne sera pas juste une intention. Puis je ne parle pas d'effort, puis dire, OK, je prends des promesses, des résolutions, non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais comme eux, ils ont éprouvé une grande joie, parce que le Sauveur est né, et maintenant, on veut juste l'adorer. On veut juste être devant lui parce qu'il est l'objet de notre adoration. Qu'on puisse le faire en Noël 2016, passer de l'intention à l'adoration. Et ensuite, en reconnaissance, ils ont offert des présents. Et je pourrais poser la question, qu'offres-tu à Noël? Plein de choses qui pourraient sortir aussi, de ce que vous offrez à Noël. Mais est-ce que vous offrez quelque chose à Jésus? Oui, vous êtes ici ce matin, on est content que vous soyez là, et vous allez peut-être être là le 24, mais c'est plus que ça, offrir quelque chose à Jésus. Est-ce que juste de passer du temps en famille, et de dire, je veux être un représentant de la crise dans ma famille cette année, OK, les cadeaux, c'est une bonne chose, mais au-delà du cadeau, est-ce qu'il peut y avoir un amour véritable, dans vraiment une intention de, hey, je suis content d'être avec toi, puis d'être là pour s'appuyer, puis s'aimer les uns les autres, peut-être de prendre quelqu'un à part, quelqu'un qui est seul, et de dire, hey, je veux passer un Noël avec toi, ou tu es seul à Noël, viens à la maison, je veux t'accueillir à la maison. De faire ces éléments-là, c'est comme de le faire pour Jésus. Et c'est quelque chose qu'on offre à Jésus, parce qu'on permet à Jésus de se manifester dans la vie des autres. Je vais vous encourager à faire ça. Nous sommes vite à faire des cadeaux, mais réalisons que le plus grand cadeau qu'on peut offrir, c'est Jésus. Il n'y a pas de plus grand cadeau que ça, c'est Jésus. Et une chose qui me fascine, c'est que tout le monde à Noël croit recevoir un cadeau qu'il mérite, qu'il mérite. Les publicités sont remplies de tout ça. « Offrez-vous le cadeau parfait pour Noël, et vous pensez le mériter. » Mais honnêtement, à Noël, moi, je veux un cadeau que je ne mérite pas. Je veux Jésus. Je ne mérite pas, je suis un pécheur, je suis quelqu'un d'ordinaire, j'ai besoin de sa grâce à tous les jours. Moi, c'est un cadeau que je ne mérite pas, que je veux à Noël, et c'est Jésus. C'est pourquoi Noël est un moment de joie et d'adoration, pour ce qu'il a fait. Et sans joie ni adoration, on passe à côté de l'essentiel à Noël. Pour certains, j'ai parlé des mages, un peu de comment ils ont été les mages, mais peut-être que tu es ici et que tu t'identifies à Hérode. Parce qu'Hérode, pour lui, ce n'était pas un joyeux Noël. C'était un malheureux Noël pour Hérode. La Bible va dire qu'il fut troublé, et non seulement lui, mais tout Jérusalem avec lui. Pourquoi? Hérode avait reçu le titre de roi des Juifs par le Sénat, qu'ils l'ont élu. Tu es le roi des Juifs. Et là, il apprend qu'un autre roi est en train de naître. Et il va être appelé le roi des Juifs. Les mages ont dit, où est le roi des Juifs? C'est parce que, hello, c'est moi le roi des Juifs. Pourquoi tu vas aller voir un bébé? C'est moi le roi des Juifs. Et il a commencé à être troublé, parce qu'il savait en même temps, lorsqu'il a rassemblé les grands prêtres, les scribes, il savait que c'était écrit dans la Bible. Et là, c'était pour s'accomplir. Et tout à coup, il s'est mis à paniquer. Il était dans le trouble. Wow, il y a quelqu'un qui va prendre ma place, qui va prendre ma job. Et il fut troublé. Et ça dit que tout Jérusalem avec lui était troublé, parce que lorsque le roi était troublé, le peuple était troublé. Et peut-être qu'en ce moment, tu es troublé, et ça l'affecte, toute ta famille. Hérode se sentait menacé. Tu te sens peut-être menacé en cette période de Noël. Il se sentait menacé parce que la prophétie nous dit que c'était un roi qui était pour paître Israël. C'est parce que c'est moi qui étais en train de s'occuper de ce peuple-là. Il était en train de me dire qu'il y en a un autre qui va le faire à ma place. Et pour lui, c'était vraiment un moment terrorisant. Donc, ce n'était pas un joyeux Noël pour Hérode. Et pour toi, ce n'est peut-être pas un joyeux Noël en ce moment. Tu l'associes comme un malheureux Noël parce qu'il est arrivé plein de trucs dans ta vie. Tu peux être troublé, tu peux avoir l'impression, tout comme Hérode, d'avoir la dernière place. Parce qu'Hérode, pour avoir le trône, il a fallu qu'il se batte, qu'il raffermisse son trône. Il a fallu qu'il tue son épouse et ses deux fils parce qu'il était menacé, même dans sa propre famille. Il a fallu qu'il se batte continuellement pour ça. Il avait l'impression, il devait faire sa place. Peut-être que tu as l'impression qu'il faut toujours que tu fasses ta place parce qu'à chaque fois que tu es dans la famille, tu es le dernier, on t'ignore, on ne pense pas à toi. Tu essaies juste de dire, « Hey, je suis là. Est-ce que quelqu'un peut me parler aussi? » Tant que tu te sens comme ça, tu es confus, tu as de la solitude, de la tristesse. Peut-être qu'une chicane familiale, peut-être que c'est ton dernier Noël. Tu as eu un diagnostic, puis les médecins t'ont dit, « C'est ton dernier Noël. » Ça peut être un moment de tristesse et je veux compatir avec ce moment-là dans votre vie. Mais je veux vous encourager en vous appuyant sur la personne de Jésus parce que ce qui fait de Noël notre joie n'est pas les circonstances, n'est pas ce qu'on a, n'est pas ce qu'on peut faire ou ce qu'on reçoit, mais c'est dans la personne de Jésus. Amen. Et il y a un élément qui m'a fait sourire dans le texte au verset 4 parce que lorsque Hérode était en panique, il était troublé. Il s'est mis à rassembler tout le monde. Et ça me fait vraiment penser à notre culture aujourd'hui. Avez-vous déjà pensé que tous vont se rassembler à cause de Jésus? Les gens à Noël, que ce soit des parties de bureaux ou un souper de famille, on va toujours se rassembler à cause de Jésus, mais très peu le font pour Jésus. Et moi, je veux me rassembler cette année pour Jésus. Pas seulement à l'Église de Portail. Dans ma famille, je veux être un témoin de Jésus. Amen. Pourquoi ne pas avoir un Noël différent et se rassembler pour Jésus? Jésus est venu pour racheter notre faute pour nous pardonner. Peu importe ce qu'on a fait, ça peut être à nos yeux impardonnables, mais Jésus est venu justement prendre ta faute et te libérer de ça. Et c'est ce qu'on appelle un joyeux Noël. Et je veux t'encourager avec cette dernière pensée ce matin. On va poursuivre la lecture au verset 13, Matthieu 2, verset 13. Après leur départ, l'ange du Seigneur apparu en rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire disparaître. » Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, se retirant en Égypte et y restant jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète d'Égypte, « J'ai appelé mon fils. » Donc, Jésus a été appelé. Et c'est un joyeux Noël pour une troisième raison. Premièrement, c'est la bonne nouvelle de Jésus, c'est un moment de joie et d'adoration. Mais troisièmement, parce que personne ne peut faire disparaître la raison de Noël. Hérode a essayé de supprimer Jésus. Il a tenté de faire disparaître Jésus. Parce que Noël ne fait pas l'affaire de tous. De la même manière, aujourd'hui, Noël ne fait pas l'affaire de tous. Pourquoi on ne trouve plus Jésus chez Walmart ou ailleurs? Tous essaient de le supprimer. Et même, quelqu'un me disait cette semaine qu'on dit « même plus joyeux Noël », on dit « joyeuse fête ». On essaie d'enlever Noël, on essaie d'enlever Jésus partout où nous sommes. Et Hérode fait exactement la même chose. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 2000 ans qu'on essaie d'enlever Jésus, de supprimer Jésus de notre culture. Je vous pose la question. Est-ce que vous essayez d'éliminer Jésus de votre vie? Vous avez peut-être vécu plusieurs choses difficiles. Et vous vous dites « regarde, j'ai essayé » et « j'ai pas eu de réponse encore ». Peut-être que tu cherches juste à éliminer Jésus et à oublier Jésus dans le temps des fêtes, et juste prendre un coup peut-être, et l'oublier. Dans toutes ces parties de famille, toutes ces festivités. Mais quoi que tu fasses, Tu peux vouloir en sortir Jésus de Noël, mais tu ne pourras jamais sortir Noël de Jésus. C'est indissociable. Quand on parle de Noël, on parle de Jésus. Jésus ne disparaîtra jamais. Même si tous vont le supprimer, personne ne peut le supprimer, Jésus ne disparaîtra jamais. Et le texte de Michée, parce qu'on a lu la prophétie ensemble dans Matthieu 2, et le texte va terminer comme ceci, il va dire « c'est lui qui sera la paix pour tous ». Et ça, je trouve ça encourageant. C'est lui qui sera la paix. Hérode voulait supprimer Jésus. Pourquoi, d'après vous? Il pensait avoir la paix. Ça va être fini, il n'y aura plus personne qui va pouvoir venir prendre ma place. J'ai supprimé ma famille, ma femme, mes frères, il va y en avoir un autre qui va être supprimé, je vais avoir la paix. Je vais pouvoir régner comme que je veux. Mais c'est pour ça que c'est passé. Et le monde aujourd'hui, ils veulent enlever Jésus parce que, juste par motif de conscience, dans leur conscience, ils ont une certaine culpabilité de leur vie qu'ils vivent, et c'est plus facile d'éliminer Jésus que de venir à Jésus. Donc, ils éliminent Jésus. Mais le texte dit que Jésus est la paix. Donc, je veux t'encourager ce matin à te confier en Jésus, peu importe ce que tu vis en ce moment. Je sais que je l'ai dit souvent ce matin, mais peu importe ce que tu vis, c'est Jésus sur qui tu dois t'appuyer parce que c'est lui qui est la paix. C'est lui qui va emmener la paix dans ton cœur, qui va emmener la paix dans ton âme, qui va emmener la paix dans ta famille. Appuie-toi sur Jésus parce qu'il est la véritable raison de Noël. pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Je veux simplement t'inviter à pencher la tête et simplement réfléchir, prier sur l'enseignement de ce matin. Peut-être ici, tu dis, « Ouais, moi, c'est pas un joyeux Noël que je vis. Ça s'enligne, du moins pour un malheureux Noël. » Et tu regardes à ce que tu as fait, tu regardes peut-être à ce que tu es ou tu regardes à ce que les autres ont fait de toi et tu dis, « Pour moi, ça va être un autre malheureux Noël. Mais je veux t'inviter ce matin à t'appuyer sur Jésus parce qu'il est ce joyeux Noël. » On ne peut pas célébrer Noël sans célébrer Jésus. Pour être en mesure de passer par-dessus nos épreuves, il faut s'arrêter et juste dire, « Seigneur, je viens me prosterner devant toi. Je viens adorer celui qui enlève ma culpabilité. Je viens adorer celui qui a été appelé de Dieu pour venir me racheter. » Et je veux simplement vous inviter à faire ça ce matin alors qu'on va chanter encore deux chants de Noël. Et qu'on ne chante pas ces chants-là comme des beaux chants de Noël qu'on entend à la radio pendant un mois. Mais qu'on le chante vraiment comme la raison de Noël. C'est Jésus. Ces chants-là, on les chante en adoration pour notre Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?